Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter une autre analyse qu'on utilise en immunologie mais qui est pratiquée dans plusieurs domaines pour mettre en évidence les réactions d'antigènes anticorps dans l'objectif de détecter une maladie causée par une infection bactérienne au viral. Parmi les méthodes d'analyse utilisant des anticorps, il y a le test ELISA couramment utilisé et qui veut dire enzyme linked immunosorbent assay, en français c'est l'essai d'un immunosorbent lié aux enzymes. Alors ce test est une technique purement immunosymatique, immuno parce qu'elle implique les éléments qu'on trouve dans l'immunologie, par exemple dans un corps humain, un antigène, anticorps et enzymatique parce qu'elle implique aussi une enzyme qui va produire une réaction à travers de laquelle on peut mettre en évidence ou bien détecter la présence d'un antigène ou d'un anticorps qu'on cherche. Le principe du test ELISA repose, comme je dis tout à l'heure, sur la mise en évidence des réactions antigènes-anticorps en utilisant une enzyme marquée. cet enzyme en présence d'un substrat dans le milieu va induire une activité enzymatique qui va générer un produit coloré, cette coloration qui est l'indicateur de la présence d'antigènes ou bien d'anticorps. Le test ELISA présente un avantage, c'est qu'il peut être à la fois utilisé pour détecter l'antigène-anticorps et aussi de déterminer la concentration de ces derniers dans la solution. Le schéma le plus simple des étapes du test ELISA repose sur le fait que des puits de microplaque sont utilisés comme phase solide pour la fixation des antigènes. Puis, si l'échantillon est positif, les anticorps spécifiques ou bien les anticorps primaires spécifiques vont se lier avec ces antigènes couplés à la phase solide. Après, ces anticorps liés aux antigènes sont détectés par l'utilisation d'autres anticorps secondaires couplés à une enzyme. Une fois ces anticorps secondaires se lient avec les anticorps primaires, eh bien, une réaction enzymatique se produit qui va générer une coloration de la solution et finalement le test est positif. Dans cette présentation, je vais parler des deux types d'ELISA. ELISA en phase homogène et ELISA en phase hétérogène. Là, on va voir ELISA en phase hétérogène directe, indirecte, sandwich et par compétition. Je commence par le premier type d'ELISA en phase homogène qui est une technique durant laquelle on utilise des gants jugués à tel enzyme qui entrent en compétition avec l'antigène à doser. Maintenant, on va voir ce qui se passe en présence et en absence d'antigène. Je commence par le premier cas, en absence d'antigène. Eh bien, on met un échantillon qu'on veut analyser dans la solution et puisque cet échantillon ne contient pas d'antigène, les anticorps vont se fixer sur le site actif de l'enzyme, empêchant ainsi la liaison de substrats avec cet enzyme et donc finalement l'activité enzymatique qui va transformer le substrat en produit est bloqué. Et ce blocage de l'activité enzymatique se traduit par la solution qui ne change pas de couleur et finalement le test est négatif. Dans le deuxième cas, en présence d'antigènes qui vont se fixer sur les anticorps, le site actif de l'enzyme se trouve alors libre pour fixer le substrat, ce substrat qui va être transformé en produit. Cette transformation de substrat en produit se traduit par le changement de couleur de la solution et donc le test est positif. Le deuxième type d'Elisa en phase hétérogène diffère du précédent par l'utilisation d'une phase solide qui est la paroi de puits de la microplaque ou du tube sur lequel est fixé l'antigène en anticorps. Je commence par Elisa direct. Direct pourquoi ? Parce que la méthode de détection dans cette technique utilise un anticorps marqué par l'enzyme qui réagit directement avec l'antigène qui est fixé sur la plaque du puits. On va prendre deux exemples, une plante malade et une plante saine pour lesquelles on veut faire une analyse afin de détecter présence ou absence d'antigènes. Et bien dans les puits de dosage, on ajoute les échantillons qui contiennent ou pas l'antigène et si elles existent, elles peuvent être fixées sur la paroi des puits de dosage. Après on fait un lavage pour éliminer les antigènes libres. Ensuite on ajoute les anticorps primaires marqués par l'enzyme. Et si l'échantillon contient un antigène, cet anticorps va se fixer sur l'antigène, lui-même fixé sur la paroi du puits. On fait un deuxième lavage pour éliminer le reste des anticorps marqués. Et finalement on fait la révélation enzymatique en présence de substrats chromogènes. Et si le puits change de couleur, c'est qu'il est positif. S'il ne change pas de couleur, le test est négatif. Il y a aussi ELISA indirecte qui diffère d'ELISA directe par l'utilisation de deux anticorps. Un anticorps primaire qui se fixe sur l'antigène et un anticorps secondaire qui se fixe sur l'anticorps primaire. L'objectif c'est de doser l'anticorps primaire spécifique à l'antigène. Et bien les étapes de cette méthode, toujours en prenant deux exemples de deux individus. Le premier est malade qui porte le virus VIH et le deuxième qui est une personne saine. Dans l'appui de dosage, on fixe l'antigène spécifique à l'anticorps à doser. On fait un lavage pour éliminer les antigènes libres. Après on ajoute les anticorps à doser, les anticorps primaires. Un deuxième lavage pour éliminer les anticorps non liés. Ensuite on ajoute les anticorps secondaires qui portent l'enzyme et qui se fixent à l'anticorps primaire. Après on fait le troisième lavage pour éliminer les anticorps secondaires non liés. Et finalement on fait la révélation enzymatique. Ici le plus change de couleur c'est que le test est positif. Si il ne change pas de couleur, le test est négatif. Pour ELISA en sandwich, le type le plus simple est celui d'ELISA en sandwich directe. Durant lequel on utilise également deux anticorps. Mais il a été utilisé pour être fixé sur la paroi du puits de la microplaque pour capturer l'antigène. Et le deuxième anticorps sera utilisé pour la détection de la présence de cet antigène. Finalement on a l'antigène qui se trouve piégé entre les deux anticorps. Pour les étapes de cette technique sandwich directe, Et bien on commence par la fixation de l'anticorps de capture. Après on applique l'antigène. Premier lavage de la plaque pour éliminer les antigènes libres. Quatrième étape, ajout d'anticorps de détection lié à l'enzyme chromogène. Finalement un rinçage et puis révélation par activité enzymatique qui va transformer le substrat en produit et changement de couleur de la solution. Il y a aussi un sandwich indirect qui a le même principe sauf que dans ce cas on utilise trois anticorps. Un anticorps de capture, un anticorps primaire pour fixation à l'antigène. Et un troisième anticorps pour la détection de l'anticorps primaire. Comme je le disais au début de la présentation, les tests d'ELISA peuvent également déterminer la concentration d'antigène-anticorps dans l'échantillon. Qui se traduit par le degré de l'activité enzymatique. Cette activité enzymatique qui augmente proportionnellement avec l'augmentation de la concentration d'antigène-anticorps dans l'échantillon. L'augmentation de l'activité enzymatique se traduit par la transformation rapide et élevée du substrat en produit révélé par mesure de la densité optique. Et qui s'accompagne du changement de la couleur dans les pluies. Une fois le substrat épuisé, la densité optique devient stagnante, formant un plateau à la fin de la réaction. Le quatrième type d'ELISA en phase hétérogène s'agit du test ELISA par compétition. Le principe de cette méthode repose sur le dosage d'un antigène par compétition avec un autre antigène marqué. Techniquement, on met l'antigène à doser en mélange avec l'antigène marqué en concentration mais déterminée. De telle sorte qu'on crée une compétition entre les deux pour un nombre limité de sites d'anticorps préalablement fixés sur la paroi de la microplaque. Le résultat, si l'antigène à doser est absent, l'activité enzymatique est élevée du fait que les antigènes marqués se fixent aux anticorps dont les sites sont libres. Par contre, si la concentration d'antigène à doser est élevée, les antigènes marqués ne trouvent pas de place pour se fixer à l'anticorps immobilisé sur la microplaque. Et donc, l'activité enzymatique est faible. Pour mieux comprendre cela, je donne toujours l'exemple des deux individus, l'un malade et l'autre sain. Et bien dans des puits sur lesquels des anticorps sont déjà fixés, on ajoute les antigènes à doser. Après, on ajoute les antigènes marqués par une enzyme. Ensuite, on fait un lavage pour éliminer l'excès d'antigènes marqués, suivi de la révélation enzymatique en présence de substrats chromogènes. Finalement, on obtient deux cas. Le premier cas, lorsque la concentration d'antigènes est élevée, le cas de la personne malade, les antigènes marqués ne trouvent pas assez de sites pour se fixer sur les anticorps spécifiques et donc l'activité enzymatique est faible. Se traduisant par une légère coloration du puits. Par contre, s'il n'y a pas d'antigènes à doser, le cas de la personne saine, les antigènes marqués occupent tous les sites des anticorps spécifiques et de ce fait, l'activité enzymatique est élevée, se traduisant par une coloration foncée du puits. La présentation graphique de l'activité enzymatique montre que celle-ci est inversement proportionnelle à la concentration de l'antigène à doser. C'est-à-dire qu'en absence de l'antigène à doser, l'activité enzymatique est élevée suite à la transformation du substrat en produit révélé par une densité optique élevée et une coloration foncée depuis de la micro-plaque. Cette activité enzymatique diminue avec l'augmentation de la concentration des antigènes à doser qui, lorsqu'elle est élevée, les antigènes marqués ne peuvent pas se lier aux anticorps fixés, ce qui traduit par une activité enzymatique faible à cause de la compétition et donc peu de substrat transformé, ce qui explique la diminution de la densité optique et la légère coloration du puits. Je termine cette présentation par quelques avantages et inconvénients des tests d'Elisa. Le premier avantage des tests d'Elisa, ils permettent de déterminer la quantité d'antigènes ou anticorps à doser par la réalisation d'une gamme de concentration qu'on peut savoir à travers les valeurs de densité optique notées. Le deuxième avantage, c'est que les tests d'Elisa restent toujours des méthodes qui sont accessibles à tous les biologistes du fait que leurs utilisations ne nécessitent pas à un appareillage très spécialisé et qui présente une validité assez acceptable pour des trousses à Elisa qui restent valides pour un an. Le premier inconvénient des techniques d'Elisa est celui de la détermination de la concentration seuil au minimal pour détecter l'antigène ou l'anticorps à doser qui reste toujours moins maîtrisé. Et puisqu'il y a une activité enzymatique, cette dernière rend cette technique dépendante de la maîtrise des conditions de la réaction, surtout la température et le pH.